Yash ! Salut mes petits Moogies, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live reaction des familles du chapitre 1011 de One Piece, et ouais, qui est déjà sorti ce matin. Alors je suis très très content que ce chapitre soit sorti, mais là je sors d'une nuit blanche, j'ai pas dormi depuis hier 14h, accessoirement il y a 10h du matin, et j'ai attendu toute la nuit la sortie des chapitres de Kingdom et des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Alors je sais que vous en tamponnez pour les trois quarts de ces deux mangas, et quand je vois que Scantrad avec leur nouveau site Quality Check sorti imminente, et qu'à 10h du matin ces chapitres ne sont pas sortis, mais que One Piece sort, ouais, c'est un petit peu du foutage le gueule. Mais bon, c'est pas grave, on va pas chupiter, mais ouais, encore une fois, la loi du plus fort. Mais par contre, pour les quelques fans de ces deux mangas, venez pas pleurer si vous avez pas les reviews aujourd'hui, voilà, s'ils sortent pas, enfin bref, c'est pas grave. On va faire Contre Momos Fortune bon cœur, tout bas que j'attendais aussi ce chapitre de One Piece, voilà. Mais rentrons dès à présent dans le lieu du sujet. One Piece qui fait la cover du jump cette semaine, à nouveau avec pas mal d'autres mangas du jump, avec Midoriya, de My Hero Academia bien sûr, il y a Itadori, ah, il y a Asta, donc maintenant Asta passe derrière Itadori, ok, 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 on capte bien le message qui passe implicitement. Il y a Senko aussi derrière, il y a Mache, il y a Mache aussi bien sûr, de Macheul, enfin voilà. C'est ça qu'il y a Moto Days aussi derrière, pas mal, pas mal. Bien de petites références. Oh, alors par contre, cette page-là, elle est vraiment magnifique, avec, alors attendez, mais c'est qui qui est en train de déguster, enfin voilà, qui est un peu en mode géante, j'ai l'impression que c'est Black Maria en fait, de par sa taille, mais non, en fait, je crois que c'est Nami, parce qu'il y a les Nakama qui sont dessus. Mais pourquoi Nami, elle est géante en fait ? Alors, it's difficult to think anything but pleasant thoughts while he think a soft serve. Ok, ok, man, le temps attendu, Pac-1-O des vive-cartes sera là le vendredi 30 avril, donc c'est bientôt au Japon, encore une fois, contre les Yonko, ça chauffe, le combat acharné est là, et il dépasse, l'entendement, page couleur pour fêter ça. Eh bien écoute, on va pas se plaindre de ceci, bien au contraire, de toute façon, Bibi est là en cas de besoin. Ah bah oui, pour le coup, il faut quand même rendre à César ce qui est à César. Alors, eh bah tiens, retour sur Kid et Killer qui vont sûrement continuer de tenter de stopper Big Mom, ça craint. Elle est en forme, la vieille en plus. En tout cas, on se casse ! Et donc ouais, elle est en train de revenir, j'ai l'impression. Et puis Kid qui a toujours son gros stock, justement, de, j'allais dire, de l'e-bay de fer. Non, donc jamais t'as vu qu'il le suit. Alors, attends, là. Attends, mais c'est quoi ce bail ? C'est quoi ce découpage de pages ? Alors, attends. Je sais pas, c'est quoi qu'il y a les vieilles. Elle a été charcutée, la planche, ou c'est comment ? Ah non, y'a pas les... Attends, 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 attends. Ça me perturbe, là, comment ils ont... Pourquoi est-ce qu'ils ont changé leur site ? Il était très bien comme il était, tu vois, toujours vouloir faire mieux, faire mieux et tout. Bah tu finis par faire moins bien. Eh bah voilà, faut pas venir se prendre. Ah là là, je te jure. Tac. Tac, c'est bon. J'ai remis en... En général, tu vois, si je fais défiler du haut vers le bas, mais là, ça m'a perturbé, du coup. J'ai remis comme c'était avant. Alors, en tout cas, donc, on se casse. Et donc, ah ! Et la foudre, là, on l'avait pas déjà capturée. En l'occurrence, Zeus, et du coup, ce serait un nouveau... Ouais, bah ouais, comme on peut le voir un petit peu en arrière-plan. Alors, à moins qu'il soit libéré. C'est vrai que certains spéculaient par rapport à ça, et notamment le fait qu'elle pourrait fabriquer un nouveau homie. Ah ouais, je crois que ça va être ça. Allez, c'est à toi de jouer, montre-moi ce que tu vaux. Hera. Belle référence à la divinité grecque, hein. La femme de Zeus, si je dis pas de bêtises. Et du coup... Ah bah oui, je suis con, mec. Oh mais le douleur, putain, j'ai même pas vu le lien. Parce que je me demandais, je cherchais, il est où le lien entre Hera et la foudre ? Mais ouais, tout simplement, c'est l'épouse de Zeus, t'as quoi de lui ? Oh, 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 oui, maman ! Fulgora ! Et pour le coup, là, mes petits kiddés-kidders. Ah ouais, bah sûrement, bah Zeus va sûrement être à fond sur... Ah bah elle a réussi à se libérer. Sur le toit, maman, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu n'as rien ? Ah, quoi, je suis libre ? Où t'es, maman ? J'arrive, je viens t'aider. Les pouvoirs de kiddés se sont estompés. Et l'eau vient de le capter en même temps que Zoro. Putain, mais comment ils vont faire ? Ouais, puis Zoro qui est inconscient, pour le coup, Zoro qui l'a récupéré. Ils ont peut-être essayé d'accéder à l'étage inférieur, on va voir. Ligoum a réussi à rejoindre le château. Si elle revient récupérer son nuage qui fait des éclairs, on est dans la mouille. Ouais, mais elle vient de s'en faire un tout nouveau. Alors après, si elle fusionne les deux, j'en sais rien, tu vois. Mais au moins, ça pourra peut-être libérer la possibilité que Konami puisse définitivement récupérer Zeus. Et j'emmène toute l'équipe et je te laisse seul ici, chapeau de paille. Ouais. Putain. Il est tranquillin. Et puis, il est enfermé dans sa sphère avec Kaido, j'ai l'impression. Et du coup, même le fait qu'il commence un petit peu à suffoquer, à l'instar de Zoro. Et Kaido qui en profite un petit peu pour se marrer. Et ouloulouloulou, t'as l'air de t'amuser, dis donc. Plus c'est dur et plus tu souris. Et plus tu souris. Pas vrai. C'était quoi cette question ? Ah, et pour le coup, il ne l'a même pas. Ils n'ont même pas le temps de dire ouf que les deux refoncent. En tout cas, voilà, que Luffy va enchaîner après qu'il ait vu Kaido reprendre l'ascendant. Et on va avoir de nouveau un échange de coups de Haki des Rois. Avec un très très beau middle kick. Même high kick dans la position où se trouve Luffy. Mais on va dire en termes de hauteur, c'est plus un middle kick. Mais voilà. Contre le Raime Hake, justement, de ce bon vieux petit Kaido. Et on voit donc au niveau du crâne d'Onigashima, du toit d'Onigashima, justement, à quel point c'est assez balèze ce qui est en train de se passer. Alors, intérieur du château, deuxième étage, du côté de Kid et de Killer qui viennent de redescendre. Merde, on a volé sur une sacrée distance, on est où là ? On est dans le château, mais à quel étage ? Elle ne nous poursuit plus. Le trou qu'elle a ouvert est si grand qu'elle a dû nous perdre de vue en nous envoyant valser. Kid, elle n'est pas à cet étage. Bon, tant mieux pour vous, j'ai envie de te dire. En bas, dépêchons-nous. Il n'est pas question qu'elle rejoigne Kaido une nouvelle fois. C'est Captain Kid et Killer, choppé ! Eh, 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 ça va être compliqué. Alors, attends, dégagé. Voilà bidetto. Attends, mais c'est quoi qui est en train de arriver dessus ? Parce qu'ils vont sûrement se prendre un bon adversaire en face. Ah, c'est Hawkins ! Je ne l'avais même pas reconnu, putain. Les ennemis d'hier deviennent... Enfin, les amis d'hier deviennent les ennemis d'aujourd'hui, ça y est. Et Hawkins, ouais, je pensais qu'il allait rester planqué jusqu'à la fin. Non, voilà, il a décidé de se bouger. Tu viens sans honte pour nous embrocher, sale traître. Moi aussi, j'ai été trahi par Apu, tout comme vous. Jusqu'à ce que je comprenne que j'allais perdre et que j'évite le combat. Vous avez bien survécu tout ce temps. Ouais, donc, ouais. Il s'est rangé, entre guillemets, du côté de Kaido et de Big Mom, parce qu'il sait que... Enfin, il pense, en tout cas, par rapport à ses probabilités, que ce sera le côté des vainqueurs. Kid part devant. Ah, c'est Killer qui va se le faire. Ne laisse pas Big Mom se déchaîner. Je compte sur toi. Kid s'échappe ! Ça m'arrange. Contre deux adversaires, mes chances de victoire étaient faibles. T'es devenu un subordonné exemplaire, hein. Un vrai petit toutou. Dis ce que tu veux. Tes chances de mourir ici sont de 92%. Triste fin pour Kamadzola, ça, ça. Encore ta divination. Sache que nous, on ne compte pas sur la puissance... Pardon, on ne compte que sur la puissance réelle. Donc, ouais, avec... Bah oui, il a toujours encore une fois ce problème de smile. Et du coup, donc là, c'est pour ça qu'il l'a fait ressortir, j'imagine. Bonne chance, Killer. Va au diable avec ta chance. Moi, je ne te souhaite rien du tout. Ouais, bah oui, c'est que forcément, on a bonne chance d'hyper Hawkins. Voilà. Intérieur du château, première étage. Donc, encore une fois, un autre gros combat que je n'avais pas spécialement prévu. Parce que c'est vrai que la semaine dernière, j'avais fait une petite vidéo prono-théorie. Et bon, j'avais soulevé pas mal de combats qui sont en cours. Notamment, celui sur lequel on va revenir avec Nami et Usopp contre Ulti et puis Page One. Avec Tama et puis Komachio aussi, qui est clairement dans des villes-là. Et ouais, pour le coup, ce nouveau fight entre Killer et Hawkins. Bah bon, ce n'est pas le combat que j'attends le plus, je ne te mens pas. Mais ouais, bien, bien, bien plaisant. Donc, il y a le mec dinosaure, il a grimpé sur Komachio. Alors, il faut quel genre de munitions et combien il en faut pour le terrasser, sa solidité est inimaginable. C'est là qu'on voit à quel point un zoan antique peut être costaud. C'est plutôt vous qui devriez songer à vous calmer. Allez, Usopp, éclate l'œil à ta portée. Merde, tu déconnes ou quoi ? On ne veut pas mourir, dégage de la sale lézard. Du balai ! Usopp, il faut viser les points vitaux. Les temples, le menton, la pomme d'Adam, le plexus, les yeux, les narines, les valseuses aussi, accessoirement. Je ne sais pas. Tiens bon, Komachio, encore un petit effort. Et du coup, le pauvre, il est totalement essoufflé. Si on arrive à la scène de spectacle, on pourra commander d'un coup tous les ennemis qui auront mangé des kibirango. Allez, Tama. Et s'ils deviennent tous nos alliés, alors mon rôle sera rempli. Si je peux être utile à tout le monde, je m'en fiche du reste. Donc, il faut aller jusqu'à la scène. Putain, elle a plus de courage que monosuke, cette petite merde. Dis pas de bêtises, Tama. Ouais, grande sœur et papy vont te protéger coûte que coûte. De quoi, papy, j'ai que 19 ans ? Pourquoi elle l'avait dit comme ça ? Mais, alors attends, j'ai peur, j'en peux plus. Ça continue encore une fois de... Putain, Tama. Désolé, Tama, je ne te laisserai plus tomber. Lui hurle, Ouzop, t'as l'impression. Attention à vous. Isatsu Midori Boshi. Anabibana. Avec littéralement les fleurs-feux d'artifice qu'Ouzop va envoyer de plein fouet. On espère que ça aura un petit effet escompté sur Page One. Alors, ça brûle. Tu fais quoi, Ouzop, le dynamique ? Désolé, mais j'ai pas beaucoup d'armes à courte distance. Et il faut se débarrasser de ce type. Isatsu Midori Boshi. Donc, la pomme de pain explosive ce coup-ci. Ah non, pardon, c'est le bas. Donc, il a refait la même. Et là, il enchaîne avec... Attends, je capte bien l'action qui est en train de se passer. Ah ouais, il n'y a qu'une pomme de pain ce coup-ci. Ah non, en fait, il les a envoyées. Puis là, elles vont toutes exploser. Donc, un peu en mode grenade, pas mal. Ça me rappelle tellement le Pokémon pomme de pixie, vous vous rappelez. C'était excellent, ça aussi, à l'époque. Donc, la pomme de pain explosive avec le Baboubou... Attends. Le Bakoubouk... Koukikourie. Ok, voilà, c'est celle-là. Allez, en plein dans... En plein dans sa face. Oh là là. Qu'est-ce que tu dis sans... Alors, attends, qu'est-ce que tu dis de ça, enfoiré ? Et quelque chose me dit que c'est peut-être pas encore terminé. On va voir. Et d'ailleurs, oui, depuis tout à l'heure, je parle de ulti. Mais il n'y a que Page One qui est en train de les courater. Bon, ulti, il ne doit pas être très, très long, mais quand même. Et du coup, l'autre enrage encore pas mal. Il s'est relevé. Mais c'est quoi ces hommes dino ? Espèce de sale long nez. Long pif. Si seulement on pouvait utiliser les kibidangos sur eux. Mais ça ne marche qu'avec les smiles. Ah bah enfin ! Enfin ! Enfin, on a la confirmation ! Ça fait plaisir. Montre-toi à Kid... Oh putain, et maintenant, ça veut tomber sur Big Mom. Celle-là, je ne l'avais pas trop anticipé. Mais ouais, plutôt pas mal. Eh ! Elle peut peut-être la récupérer, Tama, avec son kibidangos. Putain, mais alors là... Franchement, surtout au point où on en est, ça pourrait être pas mal. Eh ! Big Mom ! Mais après, oui, voilà, forcément, j'ai anticipé directement... En vrai, j'ai anticipé avant qu'on arrive à la 19e page. On est bientôt à la fin. Que Tama, elle va être contente de la retrouver. Et peut-être que Big Mom, même si elle n'est plus amnésique, va continuer de prendre d'affection Tama. Et peut-être... Peut-être ! Je ne sais pas ! Voilà ! Il va se passer beaucoup de bonnes choses. Hum ! Vous autres, la chatte voleuse et le type au long nez aussi. Et un copain de chapeau de paille. Gué à Olin ! Eh ! Mais ça ne serait pas, Otama ! Qu'est-ce que tu fais dans un endroit si dangereux ? Je me suis fait du souci pour toi, Olin ! Tu as disparu d'un coup, à Oudon ! Ça craint, c'est le mode maman de Mama qu'elle ne montre que très rarement et seulement au moins de 10 ans. Prométhée ! Ah non, mais alors ça, par contre, c'est excellent. Bon, après, bon... Elle ne va pas nous refaire un coup d'amnésie, mais... Putain, mais lui, bouffa, kibidangos ! S'il te plaît, Tama ! Hein ? Oh, Tama, vous êtes amis ! Donc forcément, pour n'amener aux up, c'est le choc. Et du coup, on comprend un peu mieux pourquoi il y avait eu tout ce build-up à l'époque de Oudon. C'est génial. J'étais sûr que ça allait revenir à un moment donné et... Alors attends, on va voir, parce qu'on n'est pas au bout de nos surprises, j'imagine. Oh là là, génial. Merci de t'être occupé de moi alors que j'avais perdu la mémoire. Oh, tu l'as retrouvé ? Alors c'est super ! Ouais, et jamais j'oublierai le goût de ces quelques gouttes de soupe de haricots rouges. Données par cette gueuse meltudo tsuru à Okobore, où c'est tout crasseux, c'était bien bon. Ah, euh, hum... Et ouais, là pour le coup, je crois que Tamale est en train de déchanter. Pourquoi tu vas être critique de Tsuru ? Elle lui a rien fait, merde ! Oh, elle lui a donné à manger, hein ! Mais au moins, c'est bien, elle s'en rappelle. Okobore n'existe plus ! Ah bon, les habitants ont fait croire que c'était eux qui avaient mangé des vivres pour protéger les samouraïs avant leur raid. Et les sous-fifs de Kaido ont tout brûlé, putain. C'est horrible, ça aussi. Voilà, des rebelles. Laisser pas s'enfuir, cramer-les dans leur maison. Bon, après, peut-être que pour Tsuru, avec elle, pourra retourner vivre avec Kinemon à la capitale. On sait pas, avec lesquelles des fleurs. Comment ? Vraiment navré, Olin-san, nous n'avons que cela. Que c'est bon ? Comme ça te va bien ? Tu es magnifique, Olin. Ah ouais. Et tu vois, donc elle, qu'elle critiquait justement, qu'elle critiquait Otsulu, ben là, elle est en train de se rappeler. Punition pour toute la ville, réduisez tout en cendres. Bon, après, Big Mom, ça l'a pas empêché, elle aussi, de réduire des villes en cendres. Voilà, on s'en rappelle que ce soit... Que ce soit Elbaf, ou que ce soit durant même l'arc de Tottenland, les sous-fives de Kaido, ils s'en sont pris à Kobore, qui a été si gentil avec moi. Waouh, le dino est revenu. Dégage, on est occupé, là. Au revoir, Page One, j'anticipe. Mais alors là, c'est sûr et certain, et j'ai même envie de te dire que même pour d'autres grosses têtes, je sais pas, notamment Queen, qui avait, voilà, qui s'était opposé à elle. Même King. Ça peut... Ah, putain, non, mais vraiment, Star qui va être imprévisible. Big Mom, parfait. L'espace en fuir, hein. On y va, Komatio. Waouh. Vous êtes trop lent et vous êtes fini. Yeah ! Je me suis pas spoilé, là, le coup de Big Mom, parce que je suis sûr que ça va être un truc mythique à la... à la one-shot sur Queen. Et les gars, même dans le monde inhumain de la piraterie... Ah, attends. La morale, ça existe, pas vrai ? Abruti ! Ah, et du coup, Big Mom nous sort, elle, aussi, du acquis des rois en mode acquis de l'armement. C'est pas mal. C'est une très, très bonne chose, ça, aussi, tu vois, de le canoniser pour Big Mom, tu vois. Mais maintenant, ça va se démocrate, c'est de ouf, ça, de pouvoir donner des coups de poing avec le acquis des rois. Et là, Paige Wannett, la one-shot. Mais d'une de ses puissances... C'était pas aussi impressionnant que ce qu'elle avait fait à l'époque sur Queen, mais quand même, quand même, quand même, quand même. Voilà, quoi, c'est... C'est Big Mom, hein, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Maître ! Maître Paige Wann ! Alors, Big Mom est par là. Ah, voilà, Mama ! Ouf, elle est vivante ! Pépé ! Sacré, un voilà, ulti, ça m'a... Ouh, on va avoir un ulti contre Big Mom, maintenant ! Et tu vois, on n'a pas vu ulti de tout le chapitre, et ben, elle s'est pointée un peu à la bourre, à la fin. Ah, oui, j'ai pas vu que Kid a capté, aussi, où se trouvait justement Big Mom. En tout cas, il va suivre Zeus. Donc, ouais, putain, ça... Et là, ils sont pas loin en plus de la grande salle de spectacle, donc ils vont rejoindre Marco et toute la... Et toute la semaine-là. Donc, non, ouais, ça va... Non, mais putain, ça va encore plus être une dinguerie la prochaine fois. La grande sœur, donc, entre en scène. Mais en l'occurrence, ben, là, c'est pas Big Mom, c'est plus la Mama, même si Big Mom a aussi été une grande sœur, on l'imagine. Enfin, non, peut-être même pas, d'ailleurs, maintenant que j'y repense. Mais voilà, quoi, t'as capté l'idée. Et ouais, ben, du coup, j'espère qu'elle va se prendre le même tarif que Page One. Pour le coup, ça ne serait que justice, j'ai envie de te dire. Même si bon, d'un autre côté, j'aimerais bien avoir un vrai gros et beau combat pour Ulti, faut voir. Mais... Mais Big Mom reste dans le coin. Alors, à moins que ce soit Kit qui lui règle son compte, j'en sais rien, tu vois. De vrai, c'est vrai que ça va être compliqué, cette affaire-là. Donc, on verra comment tout cela se regroupira la prochaine fois. Et du coup... Alors, attends, c'est vrai que oui. J'ai juste rechecké un petit peu parce que je n'étais pas tout à fait sûr par rapport à... Par rapport à Law et par rapport à Zoro. Mais ouais, ils se sont donc bien TP. Donc... Donc ouais, ils ont dû retourner à l'étage inférieur. Même si on les a paris dans le chapitre, sur le toit, il ne reste plus à l'heure actuelle que Zoro et Kaido. Euh, Zoro et Kaido. Obsuse révélateur. Que Luffy et Kaido, pardon. Mais ouais. En attendant donc que Big Mom se repointe, mais en attendant, et vu la fin du chapitre, je pense qu'elle n'est pas près de si tôt d'y retourner et du coup d'interrompre ce combat. J'ai envie de te dire tant mieux parce que voilà, il faut laisser cet affrontement se terminer en 1v1 comme de juste. Même si ce ne sera pas pour tout de suite. Tu vois qu'on va encore se refocaliser sur d'autres affrontements. Mais voilà quoi. C'était bien 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 plaisant et bien bien sympathique. Et puis il y a même en parallèle il y a encore d'autres fights aussi qui sont en cours. Comme le nouveau aussi qui a été décrété. Il ne faut pas oublier non plus avec Hawkins et Killer. Écoute, on verra comment tout cela se goupira par la suite. Je vous pose quand même cette question parce que maintenant que j'y repense, ça me tarot d'un petit peu par rapport à la fin. Est-ce que vous pensez qu'un hypothétique ulti vs Kid, alors peut-être avec le soutien de Usopp et Nami, je ne sais pas, pourrait être envisageable ? Et si oui, est-ce que vous seriez pour ce fight-là ? Pour Kid ? En attendant, parce qu'on ne va pas se mentir, il ne va pas se faire Big Bomb tout seul. Et Big Bomb, je pense que du coup, avait vu que l'amitié avec Otama est rentrée en ligne de compte, on ne peut plus vraiment à 100% la considérer comme étant une ennemie. Du moins, pour l'instant, tant qu'Otama est présente. on va voir comment tout cela évoluera par rapport à la suite. Mais c'est bien que cette relation, que ce lien ait été remis sur le devant de la scène à ce moment-là, sur tout moment où c'est vraiment critique et où si elle était remontée sur le toit, ça aurait été un bordel sans nom. Du coup, ça va être un bordel sans nom mais aux étages inférieurs. Donc, c'est tant mieux vu qu'il y a plus de fights et il y a quelque part un petit peu plus d'enjeux aussi à ce qu'elle vienne foutre le bordel par rapport à tous les combats qui sont en cours aux étages inférieurs. Et elle l'a déjà prouvé justement ici avec Page One. Et c'est pour ça que je me dis mais Hawkins, tu vois, sur ses pourcentages et tout. J'aimerais juste que Big Mom passe devant son fight et qu'elle éclate Hawkins. Et là, comme ça, il verrait en temps réel son pourcentage de sens. Quoi, 92 et tout ? Ça serait dû au fur et à mesure que Big Mom se rapproche et zéro et je pique. Je te prends ton tag. Moi, ce serait plus surdique que autre chose mais ça pourrait être marrant. Bref, moi, en tout cas, j'espère que cette petite live reaction de famille vous aura plu. Donc, j'ai repris vos commentaires déjà la dernière fois pour la petite vidéo de la semaine dernière qui était déjà assez conséquente. Comme ça, moi, ça ne vous fera pas une live reaction trop longue. Ça sera digeste. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de réagir comme d'hab à fond dans les commentaires, de liker la vidéo, bien sûr, si elle vous a plu et de laisser un petit com plus ou moins important comme vous voulez encore une fois selon votre disponibilité mais même un petit peu le référencement c'est vraiment super important. Je compte sur vous surtout que vous savez qu'on est beaucoup à sortir des vidéos donc voilà, c'est important d'être bien référencé aussi surtout quand tu n'es pas le plus grand terme de vue. Moi, sur ces bonnes paroles je vous dirais avec beaucoup d'impatience rendez-vous à la semaine prochaine pour la suite de One Piece en chapitre et un petit peu avant pour l'anime. Alors, c'est même pas la semaine prochaine c'est dans deux semaines parce qu'il y a jour férié si je n'ai pas de bêtises la semaine prochaine au Japon et du coup il n'y aura pas de jump et c'est pour ça pour le coup les plutôt bien précieux ce chapitre et tous ceux aussi qui vont sortir aujourd'hui. Voili voilou. Restez connectés aussi parce qu'on attend encore du coup comme je l'ai dit dans la vidéo les 4 cavaliers de l'apocalypse et aussi Kingdom et on attend dans la journée encore aussi My Hero Acadonia et Black Clover. Donc voilà, restez connectés pour ne pas louper de tout ça. Abonnez-vous si c'est pas encore fait. Moi, je vous dis à la prochaine. Prenez sur nous ne vous faites pas les fous de tous les moogis. Ah oui, les DBS et Boruto sont sortis aussi accessoirement. Bon, même si c'est un peu moins hypant mais voilà. Allez checker ça aussi si vous ne savez pas encore. Merci.